Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, mes frères et soeurs. Votre simple présent sera accompagné d'une bénédiction. Mais pour avoir cette bénédiction, ah la 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 la, il faut se purifier. Parce que sans la purification, sans la vie de cet été, on ne peut entrer au paradis. Et si une soeur, mes frères et soeurs, va passer son temps à faire des choses assez compliquées, dans sa vie. Or elle est chante, or elle est chrétienne. Mais un jour, ces choses vont s'arrêter quand elle va visiter un endroit insolite. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez regardé les titres, vous les avez déjà. Écoutez ce témoignage. C'est parti. Chers frères et soeurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus Christ. Bonjour. En ce jour même, j'aimerai partager mon témoignage avec vous. De la grâce que le Seigneur m'a fait, de ce qu'il m'a montré pendant un moment de désobéissance à sa parole. Moi, qui vraiment me disait chrétienne, étant avec mon père spirituel, je vraiment faisais des choses. Au-devant de lui, je me disais chrétienne, mais hors de mon père spirituel, vraiment, je n'étais pas chrétienne. Je n'étais pas chrétienne parce que, hors de mon père, je commettais une publicité. Il m'arrivait même parfois de me masturber, de faire des choses vraiment qui ne glorifiaient pas Dieu. Ah ! Mes vrais soeurs, ça fait peur. Là, ça fait peur. Dès que j'ai entendu ça, Nadia dit franchement, elle veut tout nous dire aujourd'hui. Elle veut tout nous dire. Elle dit qu'elle était chrétienne. Elle était même une chrétienne. Devant son homme de Dieu, devant son père, c'est-à-dire devant l'homme de Dieu, devant son papa, elle est chrétienne. Mais en dehors de son papa, elle n'est plus chrétienne. Elle fait les publicités, c'est-à-dire qu'elle couche avec les gens. Et elle se masturbe. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Quand tu peux regarder, tu vas commencer à l'étiger. Ah ! C'est comme ça que... Mais toi-même, tu te masturbes aussi. Il faut sortir de là. Parce que la conséquence de cette action, tu vas découvrir cela tout de suite. Écoutons son témoignage. Ce n'est pas encore fini. Ça lui ferait commencer. Revenez un peu en arrière. Vraiment, on faisait des choses. Au-devant de lui, je me disais chrétienne, mais hors de mon père spirituel, vraiment, je n'étais pas chrétienne. Je n'étais pas chrétienne parce que, hors de mon père, je commettais une publicité. Il m'arrivait même parfois de me masturber, de faire des choses vraiment qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est-à-dire, je suis née de nouveau, comme on le dit, mais le péché est encore en moi. Je n'arrivais pas à me séparer du péché, au point que même parfois même, je me masturbais, je sortais, j'allais un peu dans le maquis, dans la boîte même souvent, et je me faisais passer pour une bonne chrétienne devant mon père. Et donc, c'est comme ça, je menais ma vie désordonnée, étant dans l'église, étant même auprès de l'homme de Dieu, étant chante de l'éternel, je menais cette vie désordonnée auprès de mon père. Et un jour, un soir, je me souviens très bien, depuis 2009, quand l'homme de Dieu, à une prière le soir, m'a appelée, et quand je suis arrivée, il m'a dit comme ça, que Dieu lui révèle que, à cause de ma vie, il va me montrer l'enfer et le paradis, en fait que je témoigne. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, je n'ai pas vraiment pris au celui-là, je n'ai pas considéré. Je me demandais est-ce que c'est possible ? Parce que des gens ont l'habitude de dire qui est parti voir ? Et nous tous, on se posait la même question. On est chrétiens, on dit qui est parti voir ? Et vraiment, je n'ai pas considéré. Elle n'a pas considéré parce que j'ai dit, mais tout le monde parle du paradis de l'enfant, mais qui est allé voir ça ? Qui est parti voir ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent ça. Même toi, mec, qui regarde cette vidéo, tu t'es dit, on nous parle de l'enfant encore ici. et on serait bon, même nous fatigues avec cette histoire-là, ces histoires d'enfer, de paradis. Mais qui est allé voir, mais vraiment ? Une personne qui réagit comme vous, est allée elle-même voir ça. Elle va tout nous expliquer avec toutes les expressions qu'il faut pour que tu puisses bien comprendre que l'enfer, le paradis, c'est réel, et que le péché, la masturbation, la vie des pudicités que tu vas te démener, si tu ne t'en rends pas compte, si tu ne te réponds pas, ça risque de t'emmener là-bas, et là-bas, tu vas voir des démons, comme celle fille qui se trouve à l'écran, elle a tenté de regarder quoi, elle ne sait pas c'est quoi, est-ce que ces démons l'a vu ? Ça risque de vous faire peur. Soyez prêts. Et j'ai continué encore dans cette marche, au point que, à cause de ma désobéissance, je me suis même séparée de mon père spirituel, où ces chrétiens, tant l'homme de Dieu dit, non, fais pas ça, fais pas ça, vraiment, je me suis endettée, jusqu'à là-bas même, je suis allée tomber, même très bas, au point que je suis tombée enceinte d'un individu, vraiment, ma vie était devenue autre chose, ma vie allait de mal en pire, étant baptisée même dans le Seigneur, vraiment, ça n'allait pas, et j'ai commencé à mener une vie de débauche, une vie vraiment, qui ne glorifiait pas Dieu, étant consciente même, je me disais, bon, c'est la vie, un jour mon temps va arriver, un jour mon temps va arriver, et c'est en cela que, vraiment, j'avais abandonné même la main du Seigneur, je remplissais plus bien mon ministère, j'ai abandonné vraiment le chemin, j'étais à la perdition totale, je me suis écartée de mon père, je me suis écartée de ma famille spirituelle, et ma vie était devenue autre chose, j'ai commencé à mener une vie désordonnée, une vie vraiment qui ne glorifiait pas le Seigneur, et c'est en cela, huit ans après, de 2009, jusqu'en 2017, que le Seigneur maintenant, dans sa bonté, sa miséricorde, va se révéler à moi, à travers le message qu'il a donné à son serviteur. Lorsque l'homme de Dieu me disait ça, dans les années passées, je n'ai pas considéré, je n'ai vraiment pas pensé même que ça peut être possible, parce que nous tous aujourd'hui, même des chrétiens, on se dit, qui est parti voir ? Bien-aimés, on n'est pas parti voir, mais ça existe, et le Seigneur m'a révélé vraiment que ça existe, parce que j'ai compris que l'amour de Dieu pour moi était mon grand, le Seigneur veut que vraiment je sois sauvée, le Seigneur nous aime au point que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre, et c'est en cela, une nuit j'étais couchée dans ma désobéissance, j'étais couchée avec mon bébé que j'ai, avec cet individu, sans le mariage, j'ai pensé vivre cette vie d'impudicité, je vivais avec lui sans la tort, sans le mariage, vraiment, si je mourrais même ce jour-là, je n'étais pas sauvée, et c'est comme ça, au milieu de la nuit, aux environ 2h du matin, mon bébé s'est réveillé, quand mon bébé s'est réveillé, j'ai calmé mon bébé, quand il s'est endormi, j'ai eu une soif de repentance en moi, bien-aimé, j'ai eu une soif que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre, et ce jour, je me suis couchée, j'ai commencé à me repentir, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, j'ai dit Père, je reconnais que vraiment ma vie ne te glorifie pas, je reconnais que j'ai fait du n'importe quoi de ma vie, mais aide-moi, et aide-moi à être sauvée, et quand j'ai fini cette prière, c'est en cela que je me suis endormie, et quand je me suis endormie, j'ai fait un songe d'abord, où je me retrouvais, où je me retrouvais vraiment dans un milieu bizarre, c'est-à-dire que j'avais vu deux bœufs, deux costauds bœufs d'abord, qui me suivaient, ils voulaient me tuer, c'est-à-dire ces bœufs, ils voulaient me tuer, la mission c'était vraiment de me tuer même, et je luttais avec ces bœufs, je luttais avec ces bœufs, jusqu'à là, je me suis mis dans un endroit où je ne pouvais plus m'en sortir, c'est-à-dire que j'étais coincée entre deux mues, et ces bœufs, il y avait un devant, il y avait un même derrière qui venait, et les deux venaient ensemble pour m'enfoncer, et ce jour-là, j'étais là, couchée, et je faisais ce rêve, et du coup, Dieu m'ouvre mes yeux, je voyais un berger, qui était vraiment éloigné de moi, ce berger avait autour de lui des troupeaux, il était vertu en tout blanc, les troupeaux, même tous, ils étaient en tout blanc, et en moi-même, j'avais la condition que, si je m'approchais de ce berger, il était capable d'ordonner à ces bœufs de parti, et comment je vais faire pour partir vers ce berger, c'était un combat, c'était un combat parce que, en ce temps, j'étais encore dans cette mauvaise vie, j'étais vraiment dans cette vie d'impudicité, au point que je n'arrivais même pas à corriger, vraiment, c'était difficile pour moi, j'ai compris que, mon péché pésait, mais cet homme-là, vraiment, qui m'attendait, et il savait, il me voyait en souffrance, ce berger me voyait en souffrance, mais il attendait que moi, je venais vers lui, et c'est ainsi là que, par sa grâce, je me suis défendue un peu, un peu, et bien que je partais vers ce berger, mais c'est peu non pas abandonné, il me suivait encore, et étant arrivé vers ce berger, du coup, je me suis retrouvée derrière le berger, et quand je me suis retrouvée derrière lui, je l'ai vu tendre son bâton, il avait un bâton, mais quand il a tendu son bâton, automatiquement, j'ai vu le bœuf se sont arrêté, et là, j'ai compris que, j'étais vraiment sauvée, et je me suis vraiment, mis au derrière, derrière ce berger. Donc, la Bible nous enseigne que, Jésus-Christ est le bon berger, celui-là même qui donne sa vie, pour ses... brébis. Et, j'ai compris à partir de ce songe, que le Seigneur était véritablement, le bon berger. Et, en même temps, j'ai compris que, mon père spirituel, c'est-à-dire l'homme de Dieu, qui l'avait mis au devant de moi, qui m'encadrait, qui m'enseignait, auprès de qui je me suis éloigné, était aussi celui-là que Dieu a mis, pour vraiment me conduire, et par ma désobéissance, je m'étais écarté. En fait, en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de chercher à comprendre, ce que signifie son songe. Et c'est dans la parole de Dieu. Puisqu'elle voit un berger, et elle voit qu'elle a des problèmes, à s'approcher de cet homme. Donc, si tu as un tel songe, mon frère, ma soeur, c'est le moment de te lever, de chercher Dieu. Lève-toi, cherche Dieu. Faut pas penser que c'était un film, comme ça, et c'est léger. Ah ! Si tu as un songe, écoutez-la. qui m'encadrait, qui m'enseignait, auprès de qui je me suis éloigné, était aussi celui-là que Dieu a mis pour vraiment me conduire, et par ma désobéissance, je m'étais écarté. Eh bien, ami, quand j'ai fait ce songe, quand je me suis réveillé d'abord, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce songe veut dire ? Et là, j'ai compris que c'était la parole du Seigneur qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le bon berger. Voilà ! Ah ! Tout ce qu'on voit, tout ce que vous allez voir dans vos songe, toutes ces histoires-là, ça se trouve dans la Bible. La signification de ton songe se trouve dans la Bible. Et il faut chercher la vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu rejettes là, tu dois te rapprocher d'elle aujourd'hui. Tu dois le faire. Parce que la parole du Dieu représente Dieu. Et Dieu se trouve en sa parole. Là, c'est à comprendre la signification de son songe. Ça, c'est le bon songe. Et bon, ça, c'est normal. C'est ce que je veux dire. Et il faut vraiment, vraiment, aller plus loin avec Dieu. Surtout dans la parole de Dieu. Aller plus loin pour savoir plus. Bon. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce songe veut dire ? Mais qu'est-ce que ce songe veut dire ? Et là, j'ai compris que c'était la parole du Seigneur qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le bon berger. Et je me suis couché. Et quand je me suis encore couché, là, je ne dormais pas. Et du coup, j'étais couché, où je suis entrée dans une structure où je ne comprenais pas, où j'ai commencé à voir une lumière apparaître. Et la lumière, plus elle s'approchait, plus elle devenait forte. Plus elle s'approchait, elle devenait forte. Je ne dormais pas. Et j'entendais une voix dans cette lumière. Je ne voyais personne. Mais la voix me disait, aujourd'hui, lève-toi et suis-moi. Je vais te montrer un tout petit peu l'enfer du paradis. Bien-aimé. Et quand j'ai entendu cette voix dans cette lumière, vraiment, je ne sais pas en quel moment je me suis pu retrouver couché où j'étais. Je me suis retrouvée dans le monde sous-naturel qu'est le ciel. Et je me suis retrouvée d'abord, premièrement, dans la nuit. J'ai vu la nuit. J'ai vu combien de fois le ciel est beau. J'ai commencé à admirer le ciel. J'ai dit, waouh, c'est comme ça, c'est beau, c'est magnifique. En tout cas, je planais. Je ne voulais même plus revenir. J'étais contente. J'étais dans tous mes états de joie, comme on peut imaginer. Et sans cela, quand j'étais là, je voyais des paroles qui passaient, un défilé. Et j'étais convaincue que ces paroles, c'est la Bible. Bien-aimé, la Bible que nous négrigeons aujourd'hui, c'est cette Bible-là qui va nous condamner. C'est cette Bible-là qui va nous juger. Parce que j'ai compris que la Bible que nous négrigeons est la parole de Dieu. Et cette parole, elle défilait. Je voyais, je voyais même prendre des versets, mais je n'arrivais pas à prendre des versets. Mais j'étais convaincue en moi-même. Parce que dans ce monde-là, quand tu rentres dans le sou naturel, bien-aimé, tu es convaincue d'où tu es. Tu sais déjà à quoi t'entendre. Et quand je suis arrivée là, je me souvenais que j'avais des enfants. Mais j'étais tellement heureuse dans ce monde, dans ce paradis. J'ai dit, oh, au moins je ne vais plus sur la terre. En tout cas, j'ai enlevé mes soucis du monde dans ma tête. J'étais contente. Et c'est en cela que j'entends encore cette voix qui me dit, suis-moi, je vais te montrer un tout petit peu au paradis. Mes frères et soeurs, est-ce qu'une femme accepterait laisser ses enfants sur la terre et rester dans un autre endroit ? Pour ses enfants, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Elle pourrait dire, moi, je vais chez mes enfants, on va arrêter nous ensemble. Mais là, elle dit, elle va même oublier ses enfants. Elle va même oublier ses enfants. C'est pour vous dire que le paradis dont nous sommes en train de vous parler, là. C'est pas du jeu. C'est pas, c'est pas un biscuit que tu manges et puis c'est fini. C'est pas une lamborghini que tu achètes un jour, deux jours, trois jours, ça te dit plus rien. Le paradis, c'est un bonheur éternel, mon frère. C'est un bonheur éternel, ma soeur. Si tu es entré là-bas, tu ne souhaiterais même pas venir sur la terre. Et elle, elle ne souhaiterais pas venir même chez ses enfants. Ah, ouh. Ça veut dire que le paradis, c'est vraiment un lieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer sur la terre. Aucune chose sur la terre ne peut faire votre bonheur plus que le paradis. Je vous l'assure. De la joie que procure le paradis. Ha, c'est incommensurable. Écoutons là, vous allez comprendre. A quoi t'entendre ? Et quand je suis arrivée là, je me souvenais que j'avais des enfants. Mais, j'étais tellement heureuse dans ce monde, dans ce paradis. J'ai dit, oh, moi je ne vais plus sur la terre. En tout cas, j'ai enlevé mes soucis du monde dans ma tête. J'étais contente. Et sans cela, j'entends encore cette voix qui me dit, suis-moi, je vais te montrer un tout petit peu le paradis. Waouh, comment on le dit. Cet endroit est merveilleux. Bien aimé, si tu ne le crois pas, aujourd'hui il faut croire. Le ciel existe. Le ciel est merveilleux. Le ciel, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le définir dans nos langages vraiment humains. Parce que, il faut voir pourquoi. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est en cela que, quand j'ai suivi cette voix, je ne suis pas descendu vraiment sur la terre. Mais j'étais dans les airs, je voyais le ciel. J'ai vu les rues du paradis. J'ai vu combien de fois c'était beau. J'ai vu de l'or. C'est-à-dire, de la manière sur la terre ici, on fait le goudron et on met des traits blanches au milieu pour mettre des distances. C'est comme ça. Mais pour le ciel, tout était en or. Un endroit propre, sans bruit. J'ai vu des maisons. C'est merveilleux. J'ai vu vraiment des maisons. Tout était pouvant mort. Tout était jauni. Cet endroit-là, tu ne peux pas partir et vouloir revenir. Cet endroit-là, tu ne peux pas aller là-bas et vouloir revenir. Moi, je donnerais tout ce qui... Je ferais tout pour aller au paradis. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ah! Qui aimerait rater ça? Les gens veulent s'accrocher au monde. Les gens veulent s'accrocher au monde. Tu dis à la fille, la vie des pudicités, ce n'est pas une bonne chose. Elle dit, laisse-moi tranquille. Tu ne veux pas me faire plaisir. Quel plaisir sur la terre est comparable à ce que tu vas attendre au paradis. Moi, je préfère marcher dans une ville de société. Même si les gens vont se moquer de moi, vont dire, toi, tu es là, tu ne chaises pas femme. Moi, je m'en fous. Moi, c'est le paradis qui m'intéresse. Parce que ce qui est là-bas, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, je veux voir. Quand il y a un nouveau portable qui arrive, tout le monde s'empêche d'aller voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui se trouvent. On veut acheter parce qu'il y a des choses grandes dedans. Oh, ce portable est joli. C'est joli. Il y a deux caméras. Mais quand tu parles du paradis, quelque chose où ton âme va être en paix, toi, tu te dis que, oh, c'est de la blague, le paradis, toutes ces choses n'existent pas. Elle, elle n'y croyait pas. Qui croyait ici ? Moi, je me demandais si ça existait. Moi, aujourd'hui, là, Dieu nous parle. Ta foi est venue de ce que tu vas entendre aujourd'hui. Ecoute bien. Écoutons. Moi, sa description m'amène même à renforcer ma défense ou encore ma force sur le chemin de Dieu. Et je suis prêt à y aller là-bas. Tu peux dire quoi ? Pas trop. Mon frère, nous allons te dire que le paradis est mieux que l'enfer. Pour que tu prennes la décision d'abandonner les filles que tu passes tout le temps avec les filles. Abandonne-les. Fier à Dieu, Dieu a la compassion de toi. Si on fait nos goudrons et on met des traits blanches au milieu pour mettre des distances, c'est comme ça. Mais pour le ciel, tout est en or. Un endroit propre, sans bruit. J'ai vu des maisons. C'est merveilleux. J'ai vu vraiment des maisons. Tout était couvée en or. Tout était joli. Cet endroit, tu ne peux pas partir et puis vouloir revenir. C'est tellement magnifique. Et dans toutes ces maisons, il y a une maison qui m'a marqué. Quand j'ai vu la maison surpasser, toutes les autres maisons. Elle était tellement grande. Vraiment, pour ceux qui connaissent un peu Yamsokro ou la baserie d'Ufwe, c'est comme ça. Cette maison-là était. Le haut était comme ça. C'était couvée comme un rondel. Comme la baserie d'Ufwe. Mais cette maison, je suis passée. Toutes les autres maisons. Mais c'était magnifique. Et tant qu'on apprécie le ciel, je dis, wow, moi je vais rester ici. En tout cas, j'ai oublié mes soucis de cette terre. Tu ne peux pas aller au ciel avec les soucis. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas exister là-bas. Il n'y a pas de soucis au paradis. Donc si tu penses que les soucis de la tête sont vraiment graves, toi, il faut t'accrocher à Dieu malgré tout, jusqu'à ce que tu rentres au ciel. Tu oublieras même qu'un jour tu as souffert dans ta vie. Et du coup, je ne sais pas d'où j'ai un vent. Un vent terrible. Un vent qu'on ne peut pas contrôler. Et j'ai vu ce vent en train de m'emmener, bien aimé. Et j'ai compris que le ciel et l'enfer, vraiment, il y a de l'espace. Parce que j'étais au ciel. Mais ce vent m'emmenait, je descendais. Je me voyais descendre. Et j'étais convaincue que je partais à l'enfer. Parce que dans ce moment, on a bien aimé. Quand tu es là-bas, tu es convaincue d'où tu es. Tu es tellement convaincue, mais tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que tu n'as plus maître de toi-même. Soit tu dépends des anges, soit tu dépends des démons. Ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je descendais. Je descendais, mais je disais, mais Seigneur, je n'ai pas fini de voir le ciel. Moi, je ne veux pas partir à l'enfer. Personne ne me répondait. Et je partais, je partais. Et les paroles des hommes de Dieu, bien-aimés, je profite pour te dire, il faut croire en ces paroles. Parce que c'est vrai. Tu peux négliger aujourd'hui, mais demain, est-ce que tu peux partir pour revenir? La question d'être posée, est-ce que quand tu vas partir, et que tu vas voir que vraiment cet endroit existe, est-ce que tu pourras revenir? C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que ce jour-là, ces paroles vont commencer à me revenir. Les paroles de mon père spirituel, et même d'autres hommes de Dieu, qui disent que l'enfer existe. Et le chemin de l'enfer est large et espace. Bien-aimés, rien ne peut t'empêcher de partir. Ce jour-là, je cherchais des branches pour attraper. Je cherchais, mais je ne pouvais pas. Et j'ai vu cette voie, qui est un peu comme sur la terre ici. Notre voie qui n'est pas butumée. J'ai vu la terre. J'ai vu des zèbres au long. C'est-à-dire, de la manière dont j'ai vu au ciel de l'or au long. En l'enfer, c'est des zèbres. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu ces zèbres, et je savais. Mais j'étais plus mètre de moi-même. C'est-à-dire, là, là, j'étais en face de mon destin, selon ma vie sur terre. Et c'est ensuite-là que je me suis retrouvée automatiquement devant une porte qui était grandement ouverte. Et quand je me suis arrêtée, je savais que j'étais à l'enfer. Et je me suis dit, aïe, je fais quoi ici ? Et quand je suis arrivée d'abord, le premier, c'est-à-dire la première personne que j'ai vue à cette porte-là, m'a convaincue que j'étais à l'enfer. Parce que j'ai vu un être bizarre, un démon noir, un peu comme un film de vampires que nous regardons. Regardez le camp. Mes frères soeurs, regardez le camp. C'est qui ? Est-ce que ce gars qui est là, là, il est beau ? De la première marche ici, là, à sûrement, vous voyez quelque chose qui était bruyant, qui était impressionnant. Mais regarde le gars qui est là-bas. Ah ! Quand tu sais que tu vas à l'enfer, tu le sais. Quand tu sais que tu es prête à arriver de là-bas, tu le sais. Mais elle a dit, tu ne peux plus faire marcher à rien. Parce que là-bas, hey, tu n'es plus mal de toi-même. C'est sur la tête ici, là. Quand on va t'insulter, t'as dit, mon fou ne m'insulte pas parce que moi, là, j'ai de l'argent. Mon parfum, là, ça coûte plus cher que ton argent de fin de mois. C'est ainsi que tu peux beaucoup parler. Tu peux être supérieur aux gens, tu peux être orgueilleux. Mais non, fais là-bas, là. Ça ne marche pas. Déjà, même là, tu es là, tu veux reculer. Mais tu sens qu'il y a une force qui te tire vers l'avant. Et ça te pousse à avancer. Et tu sais que ce qu'il y a devant là, c'est le feu. Et tu vois des créatures horribles, déjà, qui sont là. Et qui commencent à rire. Tu sais pourquoi ils rient ? Tu vas entendre ça tout de suite. Écoute bien. C'est-à-dire que la première personne que j'ai vue à cette porte-là m'a convaincue que j'étais à l'enfer. Parce que j'ai vu une aide bizarre, une demande noire, un peu comme le film des vampires que nous regardons, qui avait des choses bizarres, en tout cas, noires bizarres qui étaient arrêtées comme ça. Il avait croisé ses mains. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais j'ai fait quoi ici ? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Donc, moi, automatiquement, je savais que j'avais perdu comme ça ma vie. Parce que là, j'étais consciente du fait que je suis à l'enfer. Mais je n'avais plus le choix. Et je me demandais à moi-même. Mais on entend d'autres témoignages où des personnes disent, non, moi, j'ai visité l'enfer, mais j'ai passé par un trou. D'autres disent, non, j'ai passé par une porte, mais moi, je passe par une autre porte. Et la parole me dit, c'est-à-dire, cette voix me dit, je ne vois pas la personne, mais elle me répond en me disant, « Bien sûr qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le même enfer. » C'est-à-dire de ne pas douter à un témoignage. Parce que tout ce que ces personnes voyaient qu'ils disent, c'est vrai. Ce n'est pas parce que l'autre a dit, moi, j'ai passé par un trou, que l'autre a dit, moi, j'ai passé par un chemin large, que tu vas penser que c'est de l'amusement. Bien aimé, cette voix m'a dit, et c'était clair, qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le même enfer. C'est la même souffrance. Et c'est en cela, bien vrai que je ne voulais pas, je suis quand même entrée. Parce que là, j'étais condamnée à mon propre soeur. Et je suis entrée, je suis entrée. Je suis arrivée dans un domaine vraiment horrible. C'est-à-dire, un peu comme un marché, tout est désordonné, tout sale, sale. Et quand je suis arrivée, je me demandais, je me demandais, mais je fais quoi ici ? Bien aimé, c'est là que j'ai vu des démons qui sont identiques. Bien aimé, ils sont tellement identiques que quand tu vois celui-ci, tu crois que c'est lui qui est là. Alors qu'ils sont plusieurs, un peu comme les coréens. C'est-à-dire, ils sont identiques. Et je suis partie vers un. Il dit, mais je fais quoi ici ? Bien aimé, il ne m'a pas répondu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu les démons en train de rire. C'est-à-dire, ils me voyaient en lui, c'est-à-dire en bonne arrivée. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai vu combien de fois les démons se moquent de nous lorsque nous sommes à l'enfer. Bien aimé, ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de moi. Il fait quoi ici ? Ils étaient tous en train de rire. Ils riaient, ils riaient. Et sans cela, j'ai dit, pour moi, ils me retournent. Parce que ici, là, moi, je ne veux pas rester. Quand je voulais donner d'eau, il y a un démons. Il ne m'a pas touché. Il était éloigné. Quand il m'a balancé sa main comme ça, je me suis retrouvée devant un autre démons. L'autre démons m'a regardé sur mon front. Qu'il n'a rien vu. Il m'a balancé sur un autre démons. Et c'est là, maintenant, je suis arrivée devant un démons qui devait me condamner. Et j'ai compris une chose. Selon tes actes, il y a un démons qui peut te condamner. Si ton problème, c'est l'impudicité, le démons de l'impudicité va te faire payer ton prix à l'enfer. Si ton problème, c'est le démons du voile va te faire payer ton prix à l'enfer. Et quand je suis arrivée devant ce démons qui devait me condamner, j'ai dit, mais je fais quoi ici ? Bien-aimé, c'est le seul démon qui a en fait sa bouchée qui m'a balancé. Et il m'a dit, et j'étais convaincue de ce qu'il disait, il m'a dit, ce sont tes actes qui t'ont mené ici. Et bien-aimé, quand ce démon m'a dit ça, vraiment, j'étais convaincue en moi-même que mes actes méritaient... Ok, je reviens sur le fait que je disais, ce démon qui m'a parlé, quand je suis arrivée dans ce monde, c'est celui qui devait me condamner. Et quand je lui ai dit, mais je fais quoi ici ? Bien-aimé, il m'a dit clairement que ce sont tes actes qui t'ont envoyé ici. Mon frère, ma soeur, ce sont tes actes qui t'ont envoyé ici. Actes-là, c'est quoi, mon frère ? C'est synonyme d'action, de comportement. Tu peux lire la parole de Dieu, et tu lis la parole de Dieu, on te dit, mon frère, il faut être sain. Tu dis, oh, ah, 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 ah. On me dit d'être sain, moi, je suis riche. J'ai de l'argent. Je peux avoir trois filles dans mon lit, si je veux. Et on me demande d'être sain. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et tu vas te mettre à coucher avec la première, la deuxième, la troisième. Et tu vas te dire, oh, rendez-vous demain, le samedi, on continue la chance. C'est ça, là. C'est ce que tu fais, là. Ça s'appelle un péché. Ce sont tes femmes. Tu n'aimes pas mariées. Ce que tu te fais, c'est quoi ? Les publicités. Ça, là, c'est un péché. Et le diable a fait des démons. Il a dit quoi ? Que les démons qui sont là-bas, là, se ressemblent. Mais chacun d'eux a un nom. Et il y a un démon qui s'appelle le démon des publicités. Et lui, il sera là comme ça. Et il va te saisir de toi comme tu aimes attraper les filles, là. Et il va te remuer comme ça, là-bas. Tu vas voir ce qu'il s'est passé. Bon. Écoute. Écoute-toi ce témoignage. Tu vois où ça va plus ici. Aujourd'hui, là, tu vas avoir peur. Moi, je cherche même à te faire peur, même. Si ça doit te faire peur pour que tu sois sauvé, là, moi, j'ai réussi pas à le faire. Parce que moi-même, là, on m'a fait peur aussi avant que je revienne à Dieu. Et automatiquement, j'étais convaincue en moi-même que mes actes aussi méritaient l'enfer. Et, vraiment, je commençais à nous aussi avec le démon. Je lui disais, ah, vraiment, pardon. Puisque les enseignements me venaient pour dire, l'enfer, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas de l'amusement. C'est une souffrance éternelle. Donc, moi, je voulais nous aussi avec le démon en disant, eh, pardon. Si tu peux alléger ma souffrance. Et celle-là, j'ai compris que bien-aimés, si tu ne les as pas vaincus ici, bah, c'est pas après la mort que tu vas les vaincre. C'est pas là-bas que tu vas négocier. Parce qu'avec le démon, il n'y a pas de négociation. Bien-aimés. Reprenons, revenons un peu. Vous n'avez pas bien entendu. Puisque les enseignements me venaient pour dire, l'enfer, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas de l'amusement. C'est une souffrance éternelle. Donc, moi, je voulais nous aussi avec le démon en disant, eh, pardon. Si tu peux alléger ma souffrance. Et celle-là, j'ai compris que bien-aimés, si tu ne les as pas vaincus ici, bah, c'est pas après la mort que tu vas les vaincre. C'est pas là-bas que tu vas négocier. Parce qu'avec le démon, il n'y a pas de négociation. Bien-aimés, ils ne sont pas venus jouer avec nous. Hey, hey. Ça me donne la chair de boule comme ça. Regardez. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Elle dit, si tu ne les as pas vécu sur la terre, là, ce n'est pas là-bas que tu vas les vaincre. Et on ne négocie pas avec eux. On leur dit quoi ? Tu passes ton temps à chercher plusieurs filles. On suppose que toi, c'est ça, ton péché. Et tu as de l'argent. Ok. Quand tu vas perdre la vie, là, tu vas maintenant te rendre compte que tu aurais dû écouter le sonnage de Christ qui te parlait ou baigner ce ruban qui t'aiderait d'insister sur la chose. Et c'est à ce moment-là. Tu vas dire, ah, les démons. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai un milliard d'euros dans mon compte. On peut s'arranger. On ne peut pas s'arranger là-bas. Là-bas, on ne s'arrange pas. Tu vas t'arranger les démons-là comme moi. Et elle a dit que c'est sur la terre qu'on peut nous arranger à vaincre ce démon-là. Comment tu vas vaincre ce démon-là ? Comment on arrive avec un démon ? Le démon dont nous sommes en train de te parler ici de ton cas, c'est le démon de la publicité. C'est lui qui te pousse à accoucher avec les filles en désordre, à accoucher avec les hommes en désordre. Est-ce que tu vois ? Si tu arrives à arrêter cette mode de vie avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, tu as vécu ce démon-là. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui se masturbent matin, midi, soir. Lui-même il faut arrêter, mais il ne peut pas. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le démon-là te tient dans la main et tu es devenu quoi ? Esclaves de ce démon. Si tu n'as pas vécu la masturbation sur la terre, il faut savoir que après ta mort, les démons vont te récupérer là-bas. Et là-bas, tu ne vas pas négocier. Si tu es un gars, tu passes autant à mentir. Tu mens, tu mens, tu mens. Même tu mens à Jésus, tu es pris même à tu mens. Tu mens même à ton homme de Dieu. Ça-là, c'est un problème que tu as. Il n'y a plus de négociation. Écoutez ! Écoutez ! Ha ! Ce témoignage, je le découvre en même temps que vous. C'est pourquoi ma réaction est instantanée. Mais il faut qu'on se dise des choses qui vont nous aider. Ha ! N'entre pas en 2019 dans cet état. Même ne permet pas que cette nuit-là tu termines sans que tu aies revu ta situation. C'est toi que tu dois faire. Ne permet pas avant que tu t'aides. Je suis convaincu en moi-même que mes arts aussi méritent-elles l'enfer. Quoi ici ? Bien-aimé, il m'a dit clairement que ce sont tes arts qui t'ont envoyé ici. Et automatiquement, j'étais convaincu en moi-même que mes arts aussi méritent-elles l'enfer. Et vraiment, je commençais à négocier avec le démon. Je lui disais vraiment pardon. Puisque les enseignements me venaient pour dire l'enfer, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas de l'amusement. C'est une souffrance éternelle. Donc moi, je voulais négocier avec le démon en disant et pardon, si tu peux alléger ma souffrance. Et c'est là que j'ai compris que bien-aimé, si tu ne les as pas vaincus ici-bas, ce n'est pas après la mort que tu vas les vaincre. Ce n'est pas là-bas que tu vas négocier. Parce qu'avec le démon, il n'y a pas de négociation. Bien-aimé, ils ne sont pas venus jouer avec nous. Les démons ne sont pas venus jouer avec les humains. Parce que j'ai remarqué combien de fois ils se moquaient. Combien de fois la souffrance humaine a été un plaisir pour les démons. Ils entendaient des voix, des personnes qui souffraient. Et il y a une voix qui m'a marqué, c'est cette dame. Je n'ai pas vu son visage. Mais j'étais convaincue en moi-même que c'était une femme, c'est-à-dire une maman qui était dans une case, en souffrance. Elle était vraiment en souffrance. Et j'entendais cette femme qui disait, Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et c'est la voix de cette femme-là qui m'a rappelé que le Seigneur était encore là. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était là. Et quand j'ai entendu la voix de cette femme, j'ai commencé à pleurer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Les démons sont méchants. Seigneur, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Et personne ne m'a répondu. Les démons ne te mettent pas encore touchés. Déjà, tu dis qu'ils sont méchants. Ha ha ha. Ça, ça pourrait dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, déjà, quand tu es là-bas, tu sens que ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Donc, s'il y a un moyen que tu peux faire, s'il y a quelque chose que tu peux faire rapidement, le plus rapidement possible, pour ne même pas qu'on te touche déjà même là, il faut le faire. Et elle, elle avait découvert que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul que les gens appelaient là-bas en enfer. Donc, elle voulait négocier. Elle voulait trouver une solution rapide avec lui, puisque sa négociation avec les démons a échoué. Aujourd'hui, là, c'est nous qui sommes en train de négocier avec toi. C'est nous qui sommes en train de négocier avec toi. On te parle, on te dit, ah, cousin, ah, cousine. L'enfer est réel. Toutes ces histoires sont réelles. S'il te plaît, réveille au Seigneur Jésus-Christ. Faut faire trop de sacrifices pour ta propre survie après la mort. C'est là, c'est là, tu négliges. Ah, oh, hi. Bon, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Il n'est pas venu. Tu dis que le Seigneur Jésus-Christ, là, il est mort il y a longtemps. On dit, il va venir, mais ne viens pas. Peut-être qu'il ne va plus jamais venir. Et toi, tu t'amuses. C'est comme ça, les gens rigolent. Et c'est de la blague pour eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, que tu rejettes avec la parole de Dieu, qui est venu à l'appui, tu es dit. C'est ce que tu vas rechercher après. Après, là, c'est ce que tu vas rechercher. Après, là, tu rechercheras la parole de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ que tu négliges, là, ce sera le seul nom que tu seras obligé d'appeler. Parce que là-bas, là, hey, ce que tu comptais, là, les démons, là, même toi, même ton argent, là, ça ne pourra même pas t'aider. Est-ce que tu entends ? Ce sont des arguments supplémentaires pour nous permettre de mieux comprendre ce témoignage en plus. Écoutons. Écoutons. Ça fait un peu peur, non ? Moi, mon frère, ça fait peur même. Je ne veux pas que tu donnes mal. Mais il faut que je te dise ça pour que tu te prépares. Si tu n'es pas dans le péché et que tu es prêt à marcher selon Dieu, tu es sauvé. Lève ta main vers les deux, tes deux mains vers le ciel. Et puis, mets-toi au genou et dis, Seigneur Jésus-Christ, au secours, pardonne-moi mes péchés. Aujourd'hui, je veux changer. Ah ! Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller au ciel. Il faut parler droit. Il faut dire, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer plus tôt. Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Moi, je vais aller au paradis. Ce n'est pas de la blague. Aide-moi à y accéder. Dieu va t'aider. Il y a des témoins puissants précédents. Il y avait des femmes qui m'aidaient de venir honte. Toutes ces histoires de maquillage, des poutiers de maquillage. Or, ça venait des démons. C'était même des démons qui étaient là. Elles ont prié, des démons de Dieu, de les aider à en sortir. Et ça réussit, ça marchait. Si ça marchait pour elles, si ça marchait pour moi. Ça marchait pour nous. Ça marcherait aussi pour toi. Écoute bien ce témoignage. Là, elle essaie de négocier avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et c'est la voix de cette femme-là qui m'a rappelé que le Seigneur était encore là. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était là. Et quand j'ai entendu la voix de cette femme, et moi aussi, j'ai commencé à appeler vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Ici, là, je ne veux pas rester. Les démons, ils sont méchants. Seigneur, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Et personne ne m'a répondu. Et cette femme continuait à dire, Seigneur, sauve-moi. Jésus, ça fait longtemps, elle pleurait. Je suis ici, je sauve, sauve-moi. Et j'ai entendu cette voix qui disait à cette femme, c'est déjà trop tard. Bien-aimé, quand il a dit à cette femme, c'est déjà trop tard, j'ai commencé à trembler sur moi. Parce que là, là, c'est-à-dire, c'est aussi tard pour moi. Parce que si cette dame m'a dit, c'est tard. C'est que moi aussi, je suis devant la réalité de ma vie, c'est aussi tard. Et je suis devant ma crier. Et c'est là, le démon ne m'a pas calculé. Le Seigneur aussi n'a rien dit. J'étais en face de mes problèmes. Et du coup, j'avais l'impression que l'endroit même où j'étais, était déjà préparé pour ma souffrance. Et... Mes frères et soeurs, nous allons vous dire aussi... Chut! Nous allons vous dire, dans le témoin puissant que nous avons découvert depuis notre expérience, nous sommes tombés sur le témoin puissant jour, qui parlait de l'enfer aussi. Et... On nous a dit... Il a été dit... Que toute personne qui se trouve sur la terre, a sa place déjà en enfer. Oui! Ça veut dire que si toi, tu es sur la terre là, et tu ne connais même pas, tu ne sais même pas que le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là même qui peut te sauver là. Il faut savoir que... Tu as déjà ta place en enfer là-bas. Et... Ça t'attend! C'est que... Il préfère que tu n'arrives pas là-bas pour voir. Il faut croire sans avoir vu. Ou bien tu vois ça? Avant de croire! C'est le moment... de te lever... et de commencer... à réfléchir... et à analyser ta vie. Elle savait qu'il y avait sa place. Elle se voyait même à y accéder. Écoutez bien! Je suis ici, je sourds sur moi. Et j'ai entendu cette voix qui disait à cette femme, c'est déjà trop tard. Bien-aimé, quand il me l'a dit à cette femme, c'est déjà trop tard. J'ai commencé à trembler sur moi. Parce que là, là... C'est-à-dire, c'est aussi tard pour moi. Parce que je me disais, si cette dame m'a dit, c'est tard. C'est que moi aussi, je suis devant la réalité de ma vie, c'est aussi tard. Et j'ai commencé vraiment à prier. Et c'est là... Le démon ne m'a pas calculé. Le Seigneur aussi n'a rien dit. J'étais en face de mes problèmes. Et du coup, j'avais l'impression que l'endroit même où j'étais, était déjà préparé pour ma souffrance. Et du coup, il a mis sur moi-même le feu. C'est-à-dire, le démon a mis un feu sur moi. Et j'ai crié. Et quand j'ai crié, je me suis réveillé. C'est-à-dire, le démon a mis un feu sur elle. Elle a crié. Et c'est de ces cris-là qu'elle s'est réveillée. Ça veut dire qu'en enfer, il n'y a pas de l'eau là-bas. On ne t'accueille pas comme chez nous pour te dire, tiens, bois de l'eau. Ça va, t'es rafraîchis la gorge. Quand tu en enfer, il n'y a pas d'eau là-bas. Personne ne boit de l'eau. Tous ceux qui sont en enfer là-bas à ce moment-là, ils n'ont jamais bu l'eau depuis leur arrivée. Même s'ils ont fait 100 ans là-bas, 2000 ans, ils n'ont jamais bu l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et là-bas, ce sont des ténèbres, des pèses ténèbres. La seule chose qui éclaire l'enfer, c'est le feu. Et c'est ce feu-là qui a jailli maintenant sur elle. Il faut la volonté de crier. Écoutez-la bien. Et du coup, il a mis sur moi-même le feu. C'est-à-dire, le démon a mis un feu sur moi. Et j'ai crié. Et quand j'ai crié, je me suis réveillé. C'était clair. Il y a des gens qui pensent que c'est de la blague. Écoutez. Il a dit, le Seigneur m'a montré, c'était clair. Quand j'ai crié, je me suis réveillé. Vraiment bien-aimé, c'était terrible. D'autres vont dire, non, ils aiment m'éventer. Bien-aimé, je ne suis pas en train d'éventer. Le Seigneur m'a montré, c'était clair. Je ne dormais pas pour dire que je dormais. Mais j'étais vraiment couchée. Et ce jour-là même, je me disais que ce jour-là, je devais mourir vraiment. Je devais mourir. Mais l'amour du Seigneur a fait que j'ai eu une repentance. C'est cette repentance que quand le Seigneur a vu, il a eu pitié de moi. Et il s'est souvenu de cette parole qu'il a dit à son serviteur, qu'il va me montrer cet endroit. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur, quand il dit, il fait. Bien-aimé, quand la lumière apparue et elle m'a dit, viens, on va partir. Heureusement pour moi qu'il ne m'a pas dit que ton jour est fini aujourd'hui. S'il m'avait dit que tout était fini, c'était fini. Peut-être que des gens m'ont dit, elle est sauvée, c'était la chambre, c'était la soeur. Alors que, au fond de moi-même, j'étais convaincue que je remplissais pas les conditions que dit la Bible. Je vivais une vie vraiment désagréable aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, je me cachais, je me voilais bonne chrétienne. Tout le monde m'encourage. La soeur, tu aimes le Seigneur, la soeur aime le Seigneur. Mais au fond de moi-même, je savais que je n'aimais pas ce Dieu-là. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Et si tu aimes le Seigneur, tu vas me mettre en pratique. Donc du moment où ta vie est, le Seigneur n'est pas pour elle. Tu avais dit déjà que tu n'aimes pas le Seigneur. Mais le Seigneur nous aime de telle en sorte que nous ne pouvons comprendre l'amour du Seigneur. Et ce jour, je me suis demandé qui je suis pour qu'un Dieu puisse m'aimer à ce point. Je suis partie, j'ai vu. Des gens disent, je les écoute, je les regarde. Mais moi-même, j'ai vécu ça, bien-aimé. Ce n'est pas un son, ce n'est pas inventé. Bien-aimé, je t'encourage à croire en cette parole. L'enfer existe, l'enfer est réel. Et les démons ne sont pas venus jouer avec nous. Les démons ne sont pas là pour nous bosser avec les humains. Une chose est sûre, ils veulent nous tuer et nous voir souffrir. Parce que je les ai vu rire. Ce qui m'a marqué, je les ai vu se moquer de moi. C'est-à-dire, c'est comme si ma souffrance, c'est un plaisir pour eux. Cette femme qui pleure est, c'est un plaisir. J'ai vu des démons rire, ils sont horribles, ils sont vilains. Ils sont dégoûtants, ils sont méchants, ils sont mauvais. Vraiment, c'est inexplicable. On ne peut pas finir de les démontrer. De la manière à le voir dans le film, ça c'est petit. Ils ne sont pas agréables à voir. Les démons sont vilains. Ils donnent envie même de rire, de vomir. Ils sont dégoûtants. Parce que j'ai vu des démons comme des mœufs. Des mœufs, ils sont sales. L'enfer, c'est la saleté. C'est vraiment bien aimé. Je veux t'encourager. Si tu es comme moi, ta vie avec le Seigneur n'est pas normale. Aujourd'hui même, si tu m'entends, rentre en règle avec le Seigneur. Parce qu'ils nous aiment encore. Tant que tu vis, c'est encore possible. Parce que quand il a dit à cette femme, c'est déjà trop tard. Bien aimé, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit que pour moi aussi, c'était déjà trop tard. De toute façon que quand je me suis réveillée même, j'ai tremblé sur moi. Parce que j'ai dit, hein, j'ai vu et puis je suis revenue. C'est une grâce. Bien aimé, cette grâce, ce n'est pas accordé à tout le monde. Peut-être aujourd'hui, il m'a montré que toi qui n'as pas fait cette grâce, tu peux s'entendre. Et que tu prends ta vie au sérieux. Si tu es tombé, relève-toi. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, cette fois mon serviteur tombera. Cette fois il va se lever. Lève-toi pendant qu'il est encore temps. Parce que si tu ne te lèves pas et que la trompette sonne, ou bien la mort passée pour toi. Bien aimé, c'est terrible. Et ce jour-là, tous les parents te reviendront. Même cette vidéo peut-être que tu es en train de regarder, elle te reviendra. Mais il serait trop tard. Bien aimé, si tu vis, il n'est pas encore tard. Vous aussi, vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit qu'il est le seul qui sauve, vous ne croyez pas. La Bible nous dit que le Seigneur est le seul chemin qui mène au ciel. Elle a dit que nous ne verrons le Père sans passer par lui Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus, Quelque soit qui tu es, Quelque soit ce que tu es ou ce que tu es, Tu ne seras pas sauvé. La vie était une grâce bien aimée. J'ai compris que quand on vit, c'est encore possible. C'est encore possible. Mais si je restais comme cette dame, ce n'était plus possible pour moi. Et c'était une souffrance éternelle. Il n'y avait plus de dérivance. Il n'y a pas de négociation avec les deux mondes. J'aimerais négocier, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de négociation. Parce qu'il ne m'a même pas calculé. Mais au contraire, il se réjouissait de ma souffrance. Et vraiment, 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 j'ai été touché. J'étais tellement touché. Je suis revenu au pied de mon Père spirituel. Quand je suis revenu, j'ai pleuré. J'ai reconnu que ce temps de Dieu-là, Dieu l'avait mis là pour me conduire. Bien aimé, il y a des pères que quand Dieu met sur ton chemin, c'est pour ton bien. Parfois, tu peux dire qu'il est Dieu avec toi, mais il veut que tu sois sauvé. Bien vrai qu'il se soucie de pour lui, mais il se soucie aussi de toi. Donc, toutefois que ton père t'encadre, bien aimé, ne pense pas que c'est parce qu'il pense qu'il va mieux que toi, mais c'est parce que Dieu lui a donné cette charge de t'encadrer. Parce que, malgré tout ce que mon père faisait, il disait, je faisais un semblant d'être converti, d'être chrétien. Malgré tout ça, vraiment, c'était pas possible dans ma vie. C'était pas possible jusqu'à ce que le Seigneur me montre là. Et quand je suis revenu auprès de mon père et de son épouse, quand j'ai pleuré vraiment, vraiment étant des parents, ils m'ont repris. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ordonner ma vie. C'est pour dire, si tu es là et que ta vie n'est pas ordonnée, bien aimé, c'est encore possible. Tant que tu vis, c'est possible. Il nous a dit de chercher, premièrement, le royaume de suivre sa justice. Après quoi, le reste nous sera donné, bien aimé. Mon souci était comment je vais m'enrichir, comment je vais m'habiller, comment je vais avoir de l'argent, je vais construire, je vais m'occuper de mes enfants. Mon souci était de ce monde. Tout mon problème, c'était le monde. Comment je vais vivre le monde comme mes amis. Mais quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai compris une chose. Ce monde va passer. Comme je disais, Ecclesiastes nous dit, « Jeune fille, jeune homme, rejouissez-vous pendant votre jeunesse. Mais sachez qu'un jour, vous vous rendrez compte. » C'est-à-dire que toute personne va rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait de sa vie. Et vraiment, toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, c'est vanité. Tout va passer. Les belles voitures, les maisons, tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais une chose est sûre qui ne va jamais passer. La parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne va jamais passer. Parce qu'elle était au commencement et elle va être à la fin. La Bible dit au commencement, elle était la parole. Et cette parole même a existé avant que nous n'existions. Et cette parole est telle encore qu'il nous condamnera. Parce que quand j'ai vu cette parole dans les cieux, j'ai compris que la parole est la Bible que nous négligeons aujourd'hui. La Bible est vraie vérité, bien-aimée. Et je voudrais vraiment encourager ces personnes qui ont mis leur foi avant au Seigneur Jésus-Christ. Ces frères, ces ceux qui croient au Seigneur Jésus, bien-aimé, tu as fait le bon choix. Parce que le ciel est six. Le Seigneur nous a gardé un royaume merveilleux. Un royaume inexplicable. Un monde sans souffrance. Parce que quand j'étais arrivée dans cet endroit, j'ai dit, waouh, waouh. Je ne veux plus retourner sur cette terre de souffrance. Parce que j'ai compris que sur le monde, il n'y avait plus de souffrance. Tout allait bien. Tout allait bien. Et pour ceux aussi qui ont abandonné, ce n'est pas encore tard. Comme je le disais. Encore je vous encourage encore, bien-aimés. Ce n'est pas tard. Ce n'est jamais tard. Satan peut te faire croire que c'est tard. Aussi bas que tu es tombé, tu peux te relever. C'est possible. C'est possible parce que l'amour du Seigneur n'a pas encore changé. La Bible dit qu'on peut payer le plus grand prix sur cette croix. La douleur était immense, était intense. Mais il a porté cette croix jusqu'à mourir et à ressusciter pour nous le Seigneur Jésus que nous sommes encore. Et toutefois, il intercède en notre faveur pour que nous qui sommes tombés, pour que vous qui ne croyez pas, vous qui croyez, vous revenez. Donc, vraiment, 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 je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Et je ne peux pas me taire face à ce que le Seigneur m'a montré. Parce que c'était tellement sérieux. Si je me taire, je vais rendre compte au Seigneur. Et la Bible nous dit quoi ? De ne rien augmenter à sa parole et de ne rien retrancher. Et c'est ce qu'il m'a montré, c'est ce que j'ai dit. Et vraiment, j'aimerais que nous tous nous croyions en cela, que ça existe. Que ça existe pour vous qui n'avez pas accepté le Seigneur. Toutefois que vous avez regardé cette vidéo, croyez que le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés, il y a des personnes à qui on dit que Jésus revient. Ils disent depuis quand ? Aujourd'hui, il va venir, il revient depuis quand ? Bien-aimés, une chose est sûre. Si tu meurs, il est venu pour toi. Parce que si tu meurs, tu es devant le jugement dernier. S'il est venu aussi que tu es resté encore là encore, c'est grave. Donc, vraiment, j'encourage vraiment tout humain. Et toute personne que Dieu a créée par amour, qui va regarder cette vidéo, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Hors de lui, il n'y a point d'autre salut. Et je vous remercie vraiment. Mes frères et sœurs. Pourquoi on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin ? Elle l'a dit. Et c'est moi qui l'a dit. Et c'est la parole de Dieu qui le confirme. On dit que Jésus-Christ est le seul chemin parce que... Pour entrer au paradis et à l'enfer, c'est lui qui décide. Mais il faut que ton comportement s'il les accompagne. Si tu vas entrer au paradis, tu sais ce qu'il te fait. Il faut faire. Il faut marcher propre. Tu seras persécuté, je te préviens. Même les démons vont se lever physiquement pour venir t'attaquer. Ils vont tout mettre en oeuvre pour que tu n'entres pas au ciel. Mais c'est en ce moment-là que toi, tu dois vaincre. Pour mériter la couronne de vie, mon frère. La couronne de vie. Tu vas pousser la couronne sur ta tête comme ça. Parce que toi, tu n'es pas au ciel pour rien. Tu vas voir la fesseure là. Elle est revenue à Dieu. Elle a compris le message. Elle a même oublié tous ses bijoux. Tous ses véniers à ombre. Tous ses fauches sans cheveux. Elle devait marcher sur la voie de Dieu. Parce qu'elle veut le ciel. C'est en ce moment, les gens vont commencer à se moquer d'elle. Ah, les chrétiens, aujourd'hui, elle veut aller au ciel. Vous pensez que vous êtes mieux que nous? Ah! Les gens vont commencer à la persécuter. Même si le monde entier te persécute, mon frère. Même si le monde entier te persécute, ma soeur. Demain avec le Seigneur du Christ. Demain avec le Seigneur du Christ. L'affaire est réelle. Eux, ils savent que si tu démêches sur le même chemin. Sur le bon chemin. Tu iras au paradis. Eux, ils se voient déjà en enfer. Donc, ils feront tout ce qu'elle soit possible pour se moquer de toi. Pour essayer de te persuader que tu as fait le mauvais choix. Mais qu'il marche sur la voie de Dieu ou encore sur le commandement de Dieu? Hum! Il est à l'abri du Très-Haut. Eux, Dieu a sa main sur toi comme ça. Eux, Dieu a sa main sur toi comme ça, ma soeur, mon frère. Il ne va pas en enfer. Il ne va pas en enfer. Il est vrai que le paradis est dans ma bouche. Moi, je suis chaud. Oh, mon frère, vous y allez? Même maintenant, mon frère, ça? Mais le temps de Dieu, le temps de Dieu. Et lui, il décidera. Et la décision se trouve entre les mains de Dieu. Et c'est maintenant toi. Pendant que tu es vivant là. Tu peux prendre cette décision de venir à Dieu ou pas. Hum! C'est l'heure. C'est l'heure! Lève-toi et marche! Il ne va pas encore un petit piscจul dans sa psych Depot? Il ne va pas encore un